bonjour les amis et on se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo spéciale donc sur le jeu tour de france le jeu de questions donc qui a été fait par jean paul olivier donc je suis aujourd'hui avec un invité mystère donc qui me sert aussi de cadre quand je fais mes vidéos donc on va commencer donc la partie donc c'est le premier arrivé à 15 points et maillot jaune donc vous gagnez la partie si vous préférez alors donc nous allons commencer alors invité mystère par quelles catégories voulez-vous commencer alors il ya un maillot jaune coureur et record histoire organisation culture anecdote et géographie étape mythique le maillot jaune donc je vous montre la question pour vous alors la question est combien de jours en jaune détient le record man 100 111 ou 123 111 oui c'est une bonne réponse donc c'est à mon tour avant c'est vrai que quand tant qu'il est une bonne réponse c'est toujours à toi de continuer donc tu veux changer de catégorie vert alors donc c'est la catégorie anecdote et culture voici la question alors en quelle année la télévision apparut-elle pour la première fois dans le tour en 1948 en 1958 ou en 1968 1958 et bien non c'est en 1948 donc c'est maintenant à mon tour donc de poser de répondre aux questions alors je vais commencer par la question rouge qui prend en dessous par la question rouge c'est un monsieur c'était une question à combien de points c'était des questions à 1 point donc les scores oui donc tu as 2 et donc j'ai 0 dans quel massif se situe le col du galibier le galibier le galibier le galibier se trouve dans les alpes oui bonne réponse un point je vois de plus généreux je vais faire bah vert donc c'est culture et anecdotes quand il n'y a pas de plus ça doit être c'est doit être un point si je crois après sa carrière de cycliste vers quel autre sport se tourna le triple vainqueur belge du tour Philippe Thiès le bilwockey le tir à l'arc le badminton le badminton c'est une mauvaise réponse le tir à l'arc ah d'accord score bah 2 à euh non enfin 2 pour toi et 1 pour moi donc 2 à 1 alors que voulez-vous comme les petites cartes roses alors voici la réponse la question alors quelle est l'étape en ligne la plus rapide de l'histoire Évreux Amiens ou Tarbes Pau ou Laval Blois Tarbes Pau euh non c'était Laval Blois donc c'est toujours 2 à 1 donc c'est à moi je prends une question maillot jaune combien d'équipes participent au tour de france de l'an 2000 15 20 24 20 bonne réponse donc nous sommes à 2 2 donc je montre la question pour que vous la voyez alors euh maintenant euh qu'est-ce que je bon on va prendre coureur et record voilà c'est bon il faut que j'avais pris qui fut le créateur du tour de france euh Henri Desgrange bonne réponse donc nous sommes à euh nous sommes à 3 1 euh 3 2 pardon toujours bonne réponse donc toujours à moi on va prendre celle-ci euh donc c'est histoire et organisation donc c'est histoire et organisation le monde le monde question à 5 points ah oui d'accord donc je le rappelle c'est le premier à 15 points alors euh tu veux quoi ? rouge je connais plus les thèmes alors alors voici la question alors quel fut le premier col à plus de 2000 mètres d'altitude franchi par le tour ? le col de pierre sourde le col d'aspin ou le tourmalet le tourmalet ? bonne réponse donc que ça te fait 3 3 euh prochaine question euh bleu clair alors voici la question alors où se déroule où se déroula le premier prologue de l'histoire du tour de France ? à Angers, à Saint-Brieuc ou à Cholet ? Saint-Brieuc ? non c'était Angers donc nous sommes toujours à 3 3 donc euh ah moi je vais prendre une question maillot jaune combien de jours en jaune ? dans le milieu du tard prends vu que tu remets les questions qu'on a fait au fond c'est à dire que tu les repasses ? ah oui qui fut le premier espagnol porteur du maillot jaune ? Salvador Botella Fédérico Bahamont Viguel Paul Poblé euh le deuxième Fédérico Bahamontes non Miguel Poblé bizarre le nom donc voici la question il s'est peut-être paumé sans le tour Jeune mot pourri euh donc à toi tu veux quoi comme question ? rose alors euh 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 je vais prendre celle-ci oui donc euh le premier vainqueur du tour de France après la seconde guerre mondiale tu poses cette copie ? vrai ou faux ? vrai ? euh faux il s'agissait de Jean Robic donc nous sommes à 3 3 toujours donc euh à moi je vais prendre culture et organisation comment s'appelle le groupe sportif d'Eddie Merckx lorsque ce dernier remporta son premier tour de France en 1969 ? euh euh le groupe sportif euh le groupe sportif d'Eddie Merckx en 69 ? le groupe sportif d'Eddie Merckx en 69 ? euh 69 ? euh euh je sais pas euh euh Renault ? Faïma ? D'accord je ne savais pas alors euh à toi Mbère c'est la question combien de fois l'ancien directeur du tour et ancien compétiteur Jean-Marie Leblanc a-t-il terminé la grande boucle ? euh il n'a jamais pu en terminer une il en a terminé deux fois ou bien il en a terminé quatre fois deux fois ? oui c'est une bonne réponse donc nous sommes à 4-3 pour l'invité mystère donc euh quelle autre question es-tu ? jaune qu'est-ce que tu as ? alors voici la prochaine question alors euh sur quel sommet Bradley McGinn s'assigna-t-il son premier maillot jaune en 2012 ? le col de pété le col de la faucille ou la planche des belles filles ? la planche des belles filles oui c'est une bonne réponse donc nous sommes-tu maintenant à 5-3 pour l'invité mystère alors voilà veux-tu quelle autre question ? rose voici la question alors en 2009 le trio de têtes est arrêté par un événement imprévu ils sont alors rejoints par un quatrième coureur Samuel Dumoulin quel est cet imprévu ? une grève ? et bien non, c'est un passage au niveau fermé à cause de l'arrivée d'un train donc euh à moi euh je vais prendre euh culture anecdote que signifie l'expression donner un coup de cul ? euh se mettre en danseuse c'est quand lors d'une élévation de la route sur une distance relativement courte il est nécessaire de se lever les fesses de la scène bonne réponse d'accord donc je remonte à euh 5-4 donc je vais prendre géographie étape mythique et je pense qu'après nous nous ferons peut-être encore une ou deux questions et nous arrêterons en 2011 une innovation dans le tour une innovation dans le tour la première étape s'achevait au sommet d'un mont quel est son nom ? le mont saint michel mur de bretagne le mont des alouettes en quelle année ? en 2011 en 2011 2011 euh 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 les alouettes bonne réponse le mont des alouettes donc nous revenons à 5-5 euh donc je vais prendre euh bon on prend des maillots jaunes qui fut le vainqueur du tour de france l'année de la création du maillot jaune euh je sais pas fermine fermine lambo d'accord donc nous sommes toujours à 5-5 donc euh quelles questions veux-tu ? hummm vert voici la question alors alors quel numéro de dossard portait firma lambo et diomo bartali lors de leur victoire du tour ? le numéro 1 ? et non le 13 donc à moi euh jaune euh jaune rose coureur et record et ça va être le dernier euh tour en 1910 le tour entame sa chevauchée dans les pyrénées quel en sera le premier vainqueur ? Gustave Garingou Octave Lapise François Lafourcade Euh François Lafourcade Mauvaise réponse donc euh ça va aller donc on a 5-5 donc voici la question et donc euh encore un tour donc encore une question et après euh on s'arrêtera on s'arrêtera alors voici la question qui déterminera peut-être le gagnant alors quel coureur remporta une étape du tour de France déboulant Merckx de son poste de leader euh prélude à sa victoire finale en 1975 Edi Merckx Edi Merckx ? Ben non parce que c'est déjà lui le leader Berne d'eau ? euh non euh je te laisse une chance donc je te donne un indice son prénom est Bernard et son nom de famille commence par T Bernard 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 Thoureau Bernard tout 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 roule et non il s'agissait de Bernard Thévenet donc encore une donc ce coup-ci ça va être à moi donc je prends deux années culturel anecdote on dit d'un coureur qu'il peut rouler dans le jardin que veut dire cette expression bien connue ? il peut rouler n'importe où il s'agit d'un d'une mais ça d'une mésaventure qui arrive à celui qui roule sur le bas-côté de la route se retrouver d'un seul coup dans l'herbe avec les risques souvent de se retrouver dans le fossé et tomber donc mauvaise réponse hop donc à toi culture et anecdotes des verts alors peut-être la dernière quand même alors quel est le nom du journal qui organisa le premier tour de France des propositions non il y en a pas et sinon libération non c'était l'auto donc ça va être à moi que je vais prendre coureur et record ce sera la dernière question puisque là nous avons dépassé les 20 minutes de vidéo qui détient le record de victoire dans le tour avant d'être radié c'est Lance Armstrong Graham Lemons Félix j'y m'en j'y m'en Lance Armstrong bonne réponse 6 points vous êtes le vainqueur et bien je suis vainqueur pour 6 points donc les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu donc je vous dis juste que le jeu que je l'ai trouvé avec Cultura ce n'est pas un placement de produit il coûte 5 euros donc c'est vraiment pas très cher et c'est amusant donc je vous dis donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux les liens seront en description à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous dis donc à la prochaine pour de nouvelles vidéos salut salut